J'ai l'âge de vous remettre notre étude de la Fabrique Spinoza autour des entreprises adaptées. Avant de laisser Alexandre vous donner un aperçu des belles pratiques inspirantes humainement et économiquement, je voudrais vous dire quelques mots sur comment changer de regard sur le handicap. On ne peut parler de handicap sans comprendre le handicap. Et c'est un terme, rappelons-le, qui nous vient de l'univers du jeu Hand in Cap. Handicap, littéralement, c'est la main dans le chapeau qui signifie avoir une main défavorable à un jeu de troc. Ensuite, ça a traversé le monde du sport, de l'art, pour devenir un enjeu sociétal. Et je voudrais vous partager cinq grands apprentissages autour du handicap. Tout d'abord, le handicap est au cœur du contrat social. Ce n'est pas simplement réductible à un problème de santé. Il n'est pas restrictivement une déficience fonctionnelle ou une limitation des capacités, mais bien, comme nous dit notre ami Charles Gardou, un commentaire, un environnement inadapté. Donc une rencontre entre une déficience avérée et un contexte qui l'entrave ou le facilite. Aussi, le handicap est un éclaireur social qui génère des comportements adaptatifs. Deuxième apprentissage, c'est la reconnaissance. Donc pour parler de handicap, il nous faut parler de reconnaissance. Il faut savoir que selon le rapport de loi, la reconnaissance est le premier levier de bonheur au travail. Et donc comment passer d'une reconnaissance matérielle, ce qui a été réalisé, à une reconnaissance existant, existentielle ? C'est-à-dire reconnaître la personne derrière le collaborateur. Pour ce qu'il réalise, mais aussi et surtout pour ce qu'il est fondamentalement. Troisièmement, on parle d'un trouble du spectre de l'autisme. Et il me semble qu'on pourrait aussi parler d'un trouble, d'un spectre plutôt qu'un trouble, autour du handicap. C'est-à-dire que chacun pourrait s'adapter selon l'intensité des troubles ressentis et exprimés. Lorsque l'on parle des hauts potentiels émotionnels, ces personnes qui ont une forte intelligence émotionnelle, une hypersensibilité, une forte intuition, une pensée foisonnante et intense, eh bien, elles se décrivent comme étant en décalage avec le monde réel. Donc la surdouance est en fait, en réalité, une différence. Et on est tous, à un moment ou à un autre, à s'adapter face à quelqu'un. Enfin, quatrièmement, le handicap n'est pas toujours là où l'on croit. Donc on connaît les portraits robots, statistiques, la difficulté à identifier tous les différents handicaps et le fait que la grosse majorité y sont invisibles. Et surtout, le handicap ne peut pas être un handicap. Et on connaît tous des exemples de résilience et de capacité à rebondir après l'épreuve qui est, selon le professeur de neurosciences Richard Davidson, maintenir un seuil élevé d'affects positifs et de bien-être face à l'adversité. Il y a également la croissance post-traumatique, c'est comment est-ce qu'on trouve des bénéfices positifs en phase de trauma, d'adversité. Tout ça pour vous dire que l'importance de cette résilience est tellement forte qu'il existe progressivement une psychologie positive du handicap, c'est-à-dire une manière de valoriser l'ensemble du potentiel né du handicap. Ça pourrait paraître antinomique, la psychologie positive étant l'étude du fonctionnement optimal des individus et l'handicap qui pourrait être perçu comme une restriction, une déficience. Et cependant, l'Oxford Handbook, par exemple, a 550 pages autour de cette notion de psychologie positive du handicap. On nous parle de comment est-ce que l'individu a tendance à sous-estimer le bonheur des personnes atteintes de handicap et comment on a nous-mêmes tendance à surestimer l'impact des événements négatifs qui peut nous arriver. Et pourtant, il existe un phénomène qu'on appelle l'adaptation hedonique. C'est notre capacité à chacun, après un événement de la vie, qu'il soit positif ou négatif, de revenir à un seuil minimal d'épanouissement, de satisfaction de vie, qui est celui antérieur au trauma. Ce qui veut dire qu'une personne qui a vécu une paralysie ou un cancer du sein, progressivement, revient à un même seuil de satisfaction de vie. Donc, voilà, c'est pour donner des exemples de toute la science qu'on a pu explorer dans notre étude autour du handicap. On a parlé de l'autodétermination ou encore l'invitation à s'appuyer sur les forces de chacun. Selon Alexandre Linley, utiliser ces forces est la plus petite chose que l'on puisse faire pour faire la plus grande différence. Donc, laissez-moi terminer avec une expression anglo-saxonne, Disabled or Differentiabled, que l'on peut traduire par dépourvu ou différemment pourvu. Donc, adaptons-nous, nous, personnes dites valides, pour que le handicap ne soit plus tenu d'être cette main défavorable de son étymologie et nous permette d'incarner une société inclusive. Merci. Merci beaucoup, Safia, pour cette inspiration. Tu me donnes la chair de poule. Je dirais juste, chers amis, pour gagner du temps par rapport au protocole, je suis ardent de vous présenter des inspirations issues de cette étude. Par où commencer ? Eh bien, vous dire que les entreprises adaptées placent le corps au cœur de leur fonctionnement. Au corps au cœur de leur fonctionnement. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, qui est cartésien, qui oublie son corps, au XXIe siècle, où les troubles musculoskeletiques représentent 87% des maladies professionnelles, une pandémie qui fait télétravailler une partie des gens, des Français qui voient une augmentation de 50% des troubles musculoskeletiques en 2020. Dans ce pays-là, nous avons besoin de prendre soin du corps. C'est ce que font les entreprises adaptées, ou les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés, les cafés joyeux avec des salles de sieste, Acticea avec une totalité, une intégralité de postes de travail qui sont réglables, avec une individualisation du poste de travail, parce que le corps est différent. Et même en changeant d'univers, en allant au sein de la poste, lorsque tout d'un coup, on crée et on met à disposition des tricycles pour porter le courrier, afin de préserver les femmes plus fragiles en termes de capacités physiques, et bien c'est au bénéfice de l'ensemble du corps social, y compris des hommes. Ce que l'on découvre ainsi, c'est que lorsque l'entreprise adaptée interroge la place du corps, en fait, elle modélise ce que toute entreprise devrait faire. Deuxième univers, et même message, celui des ressources humaines et du recrutement. Chez Recycléa, lorsque l'on arrive et que l'on prend son poste, la première chose à faire, et que l'on fait, c'est un test à l'arrivée pour adapter le poste. Adapter le poste à la personne, et non pas adapter la personne au poste. Dans les entreprises adaptées, on privilégie les rencontres, on privilégie les compétences. Non, justement, les compétences, il sera toujours temps de les acquérir plus tard. C'est ce que nous dit l'entreprise B-Burn. Et c'est miroir de ce que certaines entreprises libérées font en se disant, on va aller examiner d'abord l'envie, la personne, et ensuite les compétences, on les fabriquera. J'aime bien aussi l'entreprise Merck qui dit, à l'image de ce que tu disais, Safia, que nous allons faire la part belle aux forces et non pas aux faiblesses. Car aucun champion ne l'est devenu en tennis en réparant son revers. Et donc, inversons le regard, et oui, adaptons l'entreprise aux faiblesses, mais en même temps, mettons en avant les forces, et c'est ça qui fait que l'entreprise adaptée est humainement si inspirante et économiquement si efficace. Troisième domaine, c'est le management. Et là encore, les entreprises conventionnelles peuvent apprendre. Management par la reconnaissance. Au sein des Cafés Joyeux, on nous dit, suite à des interviews, s'il y a un handicap psychique, les individus se vexent facilement. Maintenant, justement, les managers, les autres, mettent l'accent sur la reconnaissance. Et ça fait tellement de bien de manager par la reconnaissance. Au sein de l'ActiCA, c'est par le jeu qu'ils managent. Parce qu'on permet à des individus qui, parfois, n'ont pas l'appétit en situation de handicap, de faire face à des structures administratives complexes. Et on gamifie en organisant des questions pour un champion, afin de comprendre les procédures bancaires. Un management réinventé parce qu'il y a travail handicapé. Et enfin, au sein du management, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau, le management par l'intelligence émotionnelle. Au sein de l'entreprise adaptée de la lumière, c'est une formation à la communication non-violente. Au sein des Cafés Joyeux, le management est intelligent émotionnellement, parce que les personnes atteintes de trisomie 21 expriment leurs émotions, et donc les problèmes sont résolus rapidement, parce qu'ils sont exprimés. J'aime bien aussi, chez Goods to Know, l'éducation à l'empathie, la charte du savoir-être et du savoir-vivre chez Addis. Est-ce que nous n'avons pas besoin, cruellement, de ça dans toutes les entreprises ? Et pour illustrer cela, c'est la Harvard Business Review France, qui interviewait mon adjointe, Amélie Limotte, où elle déclarait « 85% des compétences des managers de demain ne seront pas analytiques ou synthétiques, elles seront émotionnelles ». Et c'est ça qu'invente ou que réinvente les entreprises adaptées. Je terminerai en disant qu'une compétence clé que l'on observe et inspirante, c'est sur un dernier univers, la gouvernance. Quoi de plus important dans une emprise que la manière dont elle décide et s'organise ? Chez Bretagne Atelier, chaque service se réunit comme un village, chaque semaine, pour trouver une solution. Dans l'entreprise Élise Atlantique, ce sont des distributions de parts sociales, y compris aux travailleurs handicapés. Chez Acticea, c'est un journal télévisé intitulé « Breaking News » tous les matins pour partager les infos de la veille et les ordres de travail de la journée. Et enfin, aux ateliers fouet-nantais, on coache les valides, on inverse les statuts, on inverse celui qui a besoin d'être accompagné. Et tout cela va dans le sens de dire que l'entreprise adaptée est en train de réinventer le rapport du travail lui-même parce qu'il y a besoin d'accompagnement et d'assistance. Alors je terminerai en disant la chose suivante. Les entreprises adaptées ont beaucoup à apprendre aux entreprises conventionnelles. En général, on oublie cette deuxième partie. Et à nous tous, êtres humains. Alors que nous risquons à chaque instant, avec nos masques dans cette salle, de basculer dans l'absurde. Elles cultivent le sens, elles créent naturellement et intrinsèquement une raison d'être parce qu'elles emploient des travailleurs handicapés. Alors que notre corps est fatigué, on est vendredi soir, nous avons des trains, des avions, des voitures à prendre pour entrer chez nous, l'entreprise adaptée, elle prête attention au corps et s'adapte à lui. Alors que nous connaissons des moments faibles, je suis jeune papa depuis deux mois, vous voyez ce que veut dire moments faibles, eh bien l'entreprise adaptée place au cœur du travail ces moments-là pour soutenir et accompagner. Et j'ai encore trois phrases à vous dire qui viennent du cœur. Alors que nous manquons de liens, nous manquons d'écoutes, nous manquons de rapports humains, l'entreprise adaptée choisit l'amour au cœur du travail. Alors que le monde est économiquement, parce qu'il faut aussi penser économique, est infiniment complexe, l'entreprise adaptée instaure une gouvernance de tous, avec tous, pour trouver des solutions ensemble. Alors voilà le nom du rapport, il résume tout, une communauté inspirante de pratiques innovantes, humainement et économiquement. Et je terminerai donc en disant tout simplement, merci, merci, merci aux entreprises adaptées de si bien fonctionner, de nous, de nous, non c'est l'émotion, enfin le stress mais l'émotion, de nous humaniser, de nous inspirer. Et je voudrais peut-être que nous osions dire que le MEDEF devrait s'appeler le MEDEA, le mouvement des entreprises à adapter, parce que ce sont elles, les entreprises conventionnelles, qui vont s'adapter. Je vous remercie.